Soyez les bienvenus et merci de prendre part à cette conférence avec nous, que le Seigneur vous bénisse. Alors, notre deuxième conférencier, nous le connaissons tous, le pasteur Kouassi, que j'aime très bien et beaucoup. Mais bon, avant de démarrer avec son thème, moi je vais juste demander au pasteur de mieux nous expliquer le thème. On va aller en français terre à terre. On dit la loi de la sueur du visage de la main travailleuse. Parce qu'en fait, quand on postait l'affiche, il y avait des questions qui venaient. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire quoi. Donc, nous vous cédons la parole pour mieux nous expliquer le thème avant de démarrer. Ok, je vais saluer tous mes frères, toutes mes soeurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu assister à ce petit moment de partage. Le thème est simple, hein. J'allais l'expliquer. Dans mes commentaires tout à l'heure, c'est une parodie pour dire que le Seigneur nous a, après le péché d'Adam et Ève, après la désobéissance, ça a été comme une sentence pour dire que l'homme, désormais, ayant été chassé du jardin d'Éden, où il n'avait qu'entretenu et pu manger, il devait lui-même produire, donc à la sueur de son visage, en faisant des efforts, avec ses mains. Et encore, Dieu a permis à l'homme d'avoir une certaine facilité en lui disant, je bénirai le travail de tes mains. Donc, c'est une loi, en fait, c'est un principe. C'est un principe pour dire que, c'est un principe déjà établi, on ne peut pas changer ça. Donc, quelle que soit ta spiritualité, tu ne peux pas changer ce principe de transpirer avec, en faisant une activité pour pouvoir t'épanouir, parce que ça a changé depuis le jardin d'Éden. Voilà, c'est cela. Voilà, donc nous cédons toute la place au pasteur Kouassi pour introduire son exposé, son message, et j'espère que vous serez bénis et que vous allez apprendre encore quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous mouvoir, de vous développer dans le milieu social. Que Dieu vous bénisse, pasteur Kouassi, à vous la parole. Alors, que le Seigneur nous bénisse encore. J'ai été entré et dit à M. Gessi que s'il savait, j'allais parler avant lui. Parce qu'il a déjà tout dit. Bon, qu'est-ce que j'allais venir dire encore? Mais bon, comme on dit, la répétition étant pédagogique, je vais essayer de résumer tout ce qu'il a dit en quelques points pour que nous puissions de façon pratique avoir une idée de ce que nous voulons vraiment dire à nos frères. Comme nous disons tout à l'heure, nous avons donné pour thème comprendre la loi de la suieur du visage et de la main travailleuse, juste pour dire à nos frères que la vie, surtout les frères en Christ, la vie chrétienne est une dimension de notre vie et la vie sociale est une autre. Donc, il faut qu'on soit dans une sorte d'équilibre dans cette vie-là pour avoir un épanouissement à tous les niveaux. Et malheureusement, quand j'ai commencé à grandir un peu, j'ai réalisé que souvent, nos croyances religieuses nous empêchent même de nous épanouir en société parce que finalement, on refuse de faire certaines choses qu'on a déjà diabolisées dans nos lieux de prière. Ça, c'est une parenthèse que je vais faire. On dit à quelqu'un, à un jeune frère, par exemple, va travailler dans une entreprise où on fait du vin. Je n'ai pas envie de dire le nom d'une entreprise ici. Il dit non, là-bas, la Bible dit que si tu donnes du vin aux gens, c'est toi qui achètes de mettre dans leur bouche. Eux-mêmes, quand ils achètent, ils ne savent pas qu'ils doivent se créer des limites. Ça, on refuse d'y aller, n'est-ce pas? Maintenant, quand nous avons nos cérémonies à l'église, on va faire des demandes aux gens, aux directeurs de ces entreprises-là et puis on n'a pas peur qu'ils viennent, qu'on les installe et qu'on prenne leur argent, qu'on dit qu'on ne va pas gagner aussi parce que ce n'est pas bon. Je ne sais pas si vous comprenez. Ou bien c'est le ministre, là, mais lui, il pratique une autre religion dans une autre, dans un, vous voyez de quoi je parle. Maintenant, nous, on l'invite et puis on l'honore dans nos lieux de prière. Vous ne voyez pas que c'est un peu bizarre? Est-ce que vous savez que les gens qui ne fréquentent pas nos endroits de prière ont plus l'esprit ouvert sur la connaissance de la loi de la sueur du visage et puis de la main travailleuse? Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens sont dans les révéries. Mais laissez-moi vous expliquer. Vous savez, depuis le jardin d'Éden, il y a eu un problème. Le Seigneur crée l'homme et avant de mettre, avant de créer l'homme, il crée d'abord un espace, un environnement. Et il dépose l'homme dans un environnement agréable. Et il dit à l'homme, ici, là, il faut cultiver, garder. Il donne une activité à l'homme. Mais une activité d'entretien. C'est pas ça? Une activité d'entretien. C'est-à-dire que là, tu n'as pas trop de fois à faire, tu n'as qu'à entretenir, regarder pour voir si tu dois entretenir. Et il met un principe de protection, de la paisibilité, pour dire ça comme ça, pour l'homme. Mais l'homme, à un moment donné, désobéit à ce principe. Et Dieu change l'environnement de l'homme en le faisant partie du jardin d'Éden, qui est appelé un endroit paisible, où il ne devrait qu'entretenir ce qu'il avait déjà trouvé, pour qu'il parte lui-même, être producteur. Parce que dans les jardins, il n'a rien produit. Lui, il entretenait seulement. Mais maintenant, il sort de l'environnement pour aller lui-même, être producteur, de ce qu'il va consommer. Mais dans un environnement hostile. Donc Genèse nous dit, Genèse nous dit, Genèse 3, 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. À cause de toi, c'est à force de peine, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18, il te produira des ronces, et des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu reviennes, tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Est-ce que la Bible est vraie? Est-ce que la Bible est vraie? Est-ce que tout ce que Dieu dit est vrai? C'est que ce principe n'a pas encore changé. Ce principe de manger à la sueur de son visage n'a pas encore changé. Mais, précisons les choses. Souvent, on a valorisé la malédiction sur la vie de l'homme, nous faisant croire que Dieu a maudit tellement l'homme que l'homme aujourd'hui devrait souffrir. Non, ce n'est pas ça. Ici, la Bible dit Dieu a changé l'atmosphère de l'homme, c'est-à-dire que l'environnement. Pour un environnement hostile qui va lui produire des ronces et des épines, n'est-ce pas si on se comprend? L'homme n'a jamais été maudit. L'homme n'a jamais été maudit. L'environnement, ayant été changé, t'impose de faire plus d'efforts parce que là, si tu n'as plus entretenu, toi-même, tu vas produire. On fera pour produire, là. C'est facile. Est-ce que vous savez que le monde nous a mis dans un système? Bon, disons ça. Moi, je suis, souvent, je suis un peu, bon, je ne vais pas dire le mot, mais écoutez, les gens qui nous ont colonisés nous ont mis dans un système où, eux, ils sont producteurs et nous sommes consommateurs. Je vous assure que c'est plus difficile de consommer que de produire. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois, ils vont produire des choses qui nous donnent l'impression que si on ne l'a pas, ce qu'on n'a pas encore eu, c'est qui est bon. On le voit avec les téléphones. N'est-ce pas? On se bat pour acheter des téléphones chers. Et puis, on enrichit qui? Bon, ça, c'est une parenthèse. On revient. Donc, si on doit manger la suie de notre visage, est-ce que ça veut dire que si nous sommes des hommes spirituels, un ange va venir donner des malades d'argent chaque fois? Est-ce que ça veut dire que si on a fini de faire 40 jours de jeûne, on devient riche dans une autre atmosphère, le jardin d'Eden est fini. C'est ça si on se comprend. Le jardin d'Eden, c'est fini. Nous sommes dans un environnement qui est hostile. Si on ne comprend pas ça comme ça, on aura l'impression qu'il faut forcément, c'est-à-dire, cette impression religieuse que nous avons de... C'est parce que tu n'as pas trop jeûné. Frère, jeûner là, c'est bon. Ça nous reconnecte au Seigneur. Mais, transpirer, ça nous reconnecte au bien de la terre. C'est-à-dire, si on se comprend. Donc, si tu refuses de transpirer, tu ne vas pas manger. Paul même dit que celui qui n'a pas envie de travailler ne mange pas. C'est-à-dire, si toi, tu n'as pas envie de travailler, qu'est-ce que tu as fait ? Tu dois te priver d'un nourriture parce que dans cette atmosphère hostile, si tu n'as pas envie de faire quelque chose de ta vie, quelque chose fera de ta vie quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. donc, notre environnement a changé. Mais, le Seigneur change notre environnement et nous rassure. Parce que, vous voyez, l'amour de Dieu n'a jamais changé pour l'homme. Il nous rassure que, malgré que l'environnement ait changé, un, nous ne sommes pas maudits parce que nous sommes à l'image de Dieu. On ne peut pas être maudits. Deux, il décide de bénir tout ce que nous allons décider de faire. Il lui-même va bénir le travail de nos mains. Quand on lit toutes les histoires de la Bible, le Seigneur n'a fait que ça. Rappeler à l'homme qu'il a toujours son image, la preuve en est que Jean III a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Est-ce qu'on peut donner, on peut faire un si grand sacrifice pour des gens qu'on n'aime pas? Il nous a toujours aimé. Donc, il nous reconnecte à lui, mais le principe de manger ne change pas. Pourquoi? Parce qu'être sauvé, ça ne dépend pas de nous. Mais ça dépend de nous. La Bible dit, lui-même, il nous a délivré des œuvres de ténèbres. Ce n'est pas ça? Pour nous conduire dans le royaume du fil et son amour. Ça, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. On dit, on se délivre du péché. Personne ne peut se délivrer du péché. C'est comme vouloir se délivrer du péché, c'est comme être en train de se noyer et se tirer par les cheveux. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est notre connexion avec le Seigneur. C'est notre capacité à accepter le sacrifice. Jean 1,12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont les noms de la chair, tout ça, mais de l'esprit, tu vois? Après, il nous dit que il nous a donné, il nous a comblé toutes les bénédictions célestes dans les lieux célestes. C'est-à-dire que les bénédictions, c'est là-bas. Notre prière devait nous permettre d'être chargé de ses capacités surnaturelles pour que nos activités soient plus fructueuses. parce que la bénédiction ne donne pas le résultat. La bénédiction donne les moyens. Et soyez-moi si on se comprend. Ça veut dire, on vient à l'église, j'ai été béni aujourd'hui, mais la bénédiction t'as le moyen de la capacité de faciliter ton activité. C'est pourquoi le proverbe dit le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Et soyez-moi si on se comprend un peu. Est-ce pas si vous suivez ce que c'est en train de dire? Dans Genèse 2, verset, il s'est dit, car l'éternet ton Dieu t'a béni dans tout le travail de ta main. Ça dit, le Seigneur décide de bénir le travail de ta main. Maintenant, voyez-vous, M. Gessy l'a dit tout à l'heure, lui l'est dans la vie professionnelle, c'est un monsieur que j'aime bien. il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas dit ici, mais j'aurais aimé qu'il dise, mais on ne peut pas avoir 30, 40 minutes dit tout. Donc, suivez-le, suivez-le, beaucoup de choses. Mais, il a compris très tôt qu'il y a des choses que s'il ne fait pas, ça va faire, les choses vont lui faire. Voilà, je ne sais pas comment il vous dit ça. Mais, mais je me rappelle bien, quand il a commencé, il s'est rendu compte qu'il faut être courageux. Il ne vous a pas dit qu'il marchait à Trèsville, c'était Dousamaoum de Vridi, il marchait. Il marchait pour partir. Mais, il lâchait sa première voiture, il avait 26 ou 27 ans. 26 ans, sa première voiture. Il a commencé à travailler, il crois, deux ans avant, voilà, ça y a 24 ans, mais il lâchait sa première voiture à 26 ans. Comment il a fait? Bon, un jour, il aura le temps de vous expliquer. On ne peut pas expliquer les choses pour quelqu'un qui est là. Alors, si nous sommes maintenant dans une atmosphère, dans un environnement hostile, vous savez, pour y avoir fait notre parenthèse, vous vous dites que quelquefois, les frères, il y a des environnements qui nous empêchent de réussir même. C'est pourquoi quand Dieu même veut faire réussir, quelqu'un change son environnement. Donc, il n'est pas peur, il y a des environnements où vous devez changer. On va y arriver, mais comme ça vient dans ma tête, il y a des gens qui sont dans vos environnements et des environnements dans lesquels vous êtes. Si vous voyez que vous ne pouvez pas réussir dedans, fermez les yeux, quittez-la. Parce que il y a des environnements qui vous empêchent de réussir. il y a des environnements de repos, de paix. Il y a des environnements de repos, de paix. Vous comprenez l'arabe? Ça, ce n'est pas l'arabe, c'est le grec spirituel. Vous comprenez ça? Alors, comment réussir dans son travail? Je vais faire le résumé en quelques points. Si la terre sur laquelle nous sommes devait nous produire des ronces et des épines et que malheureusement aujourd'hui, quand nous partons à l'école, l'école est une bonne chose. Je vous assure, l'école est une très bonne chose. L'école nous ouvre l'esprit sur la vie, sur les connaissances, tout ça. Je ne parle pas de l'école quand je parle très souvent, mais je parle du système dans lequel les gens nous ont mis. Ils nous ont mis dans un système abrutissant qui nous empêche de réfléchir, qui nous empêche de nous prendre en charge réellement pour nous imposer un système où, non seulement ils vont nous formater. Après nous avoir formatés, ils nous mettent dans leur possession, dans leurs entreprises. Ils nous utilisent. Quand ils nous ont fini de nous utiliser, quand on n'a plus d'énergie, ils nous jettent. On dit, on a la retraite et plus souvent, tu vois des gens à 60 ans à la retraite comme s'ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Et malheureusement, école, diplôme, salaire, vous savez qu'un salarié c'est un pauvre amélioré. Un salarié c'est un pauvre amélioré. C'est parce que les salaires des gens ne peuvent pas leur permettre, certains salaires ne peuvent pas leur permettre de pouvoir se prendre en charge qu'il y a des détournements, qu'il y a la corruption, qu'il y a des choses passées, ils doivent s'est réalisé. Parce qu'ils comprennent qu'ils sont les pauvres améliorés, ils ne peuvent pas aller hors de ça. Il y a des gens j'étais surpris d'entendre qu'il y a des gens qui luttent pour courir par le plateau après la fin du mois ils ont 100 000. Ça, c'est une richesse. Et ceux qui savent, j'ai dit si souvent, en anglais, les gens font quelquefois la différence en job et puis work. Job là, JOB, Jas Overbrook, ça dit juste pour se dépanner pour pouvoir, c'est le job, ça c'est les salariés, Jas Overbrook, ça dit là, tu te dépanne un peu. Mais work, c'est work over running as a king. C'est-à-dire que le work, c'est tu règnes sur le monde comme un roi. C'est-à-dire que mais le work, c'est-à-dire que ça dépend de ton intelligence et c'est-à-dire qu'il y a dans ton esprit. Donc, vous voulez rester à l'étape de Jas Overbrook et puis maintenant vous mettez des pressions quand quelqu'un vous sollicite ou bien vous voulez être dans l'étape de world over running as a king. Je vais régner sur le monde comme un roi. Parce que il y a encore une fois qui a une grève on ne peut pas on ne peut pas se déplacer. Il ne reste pas sur nous. Ah frère, non, sans honnête. Pourtant nous on prie. On dit on a le bon Dieu. Oui, on a le bon Dieu. Nous sommes des gens, des fils de Dieu. Oui. Mais dans la vie sociale il y a d'autres personnes qui règnent. Pourquoi? Parce que nous, nous sommes limités à vivre dans la facilité. Il n'y a pas plus, ça est plus paresseux même, excusez-moi de le dire, que les jeunes chrétiens. plus rêveurs, c'est-à-dire ils sont les rêves et puis parce qu'un ange va venir leur donner une malade de 1,550,000 dollars parce qu'ils ont trop jeûnés quoi, ils sont trop spirituels quoi. Ça ne fonctionne pas comme ça les frères. Premièrement, retenez ceci. Pour réussir dans son travail, il faut sortir de la paresse. Vous savez, l'homme grandit avec trois moteurs. Le moteur de plaisir, le moteur d'économie et le moteur de réalité. Vous savez, quand un enfant commence à grandir, voyez-vous, quand tu lui dis de faire la lessive, de faire la vaisselle, voyez, il n'a pas envie quoi, tu vois, il a envie de tenir la télécommande, de s'asseoir devant la télévision que ton m'intagé que tu regardes pas très souvent et puis de zapper. Le jour, ils ont coupé la chaîne que les gens nous produisent. Tu vois, ça lui fait mal, il arrive pour te choquer mais il a regardé la télévision, c'est quelqu'un d'autre. Il a envie, il a envie de profiter du plaisir. Quand il dit, lave-toi bien tes habits, ça lui fait mal. C'est ça, c'est le moteur d'économie et de plaisir qui sont activés. Regardez les enfants, bon, prenez de façon sociale, de façon pratique. Qu'est-ce que les enfants aiment plus manger? Les bonbons, la sucrerie. Et puis, ils veulent faire ça sans faire d'effort. C'est pas si on se comprend. Ils veulent faire ça sans faire d'effort. C'est ça, ils ont deux moteurs. Mais arrivé à l'âge de la majorité, tu dois activer le moteur des réalités. Ça veut dire que il y a des moments où toi, tu dois te rendre compte que mon père, je ne serai pas là. Je vous assure, notre premier enfant, il y a un qui a 15 ans, un qui a 13 ans, la dernière, la 7 ans. Toujours, je le dirai, c'est qu'elle s'entraie vous dit là. Il vous dit parce qu'un jeu ne s'est plus là. Souvent, on a l'impression qu'on choque nos enfants en le disant non. Déjà, il faut que tu leur dise qu'un jour, tu ne seras plus là. Si le n'était là, il y a une toile, elle est née, elle s'est-à-dire vu mon papa, il dit non. Avant que tu ne naisses, mon papa mourut. C'est pas ça. Donc, peut-être que avant que tes enfants ne naissent, moi, j'ai mouru. Et ça, si vous comprenez. Donc, si tu n'as pas pris au sérieux ce que le Seigneur t'a dit aujourd'hui, et puis chaque matin, quand moi, je sois, vous diriez, me promène. le papa, il n'aime pas rester à la maison, il n'est pas famille, frère, quand il reste à la maison, famille là, on va manger quoi? Est-ce qu'on mange l'air des familles là? Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, pour toi, tu es réveillé le matin, tu as 15 ans, 16 ans, lave-habit. Non, il ne va pas laver son habit. Lave-assiette. Il va faire son visage, on dirait avocat non mur. Bon, si ça se fait, Mais en fait, c'est parce qu'il n'a pas encore activé le moteur de réalité. Donc, c'est nous, Dieu merci, Dieu s'il a dit, si tu es parent, apprends ton enfant qu'un jour, tu ne seras plus là. Et même si ça doit lui faire mal aujourd'hui, il faut que tu lui impose ça. Souvent, quand ça m'énerve, l'aîné là, il doit laver assiette. Un jour, ça m'a énervé. Il était minuit, il a dit qu'il ne laver assiette avant de dormir. Il a mal fait. Vous savez, tout à l'heure, il a discuté avec la soeur, il a dit, souvent qu'on voit les enfants des autres, 7 ans, 5 ans, ou bien 4 ans, 4 ans c'est trop peu, mais souvent même, ils ont à peine 8 ans et puis ils vont le lotus, ils vont le lotus, ils vont dire, ils n'aiment pas les enfants. Mais c'est ceux-là, quand nos enfants sont en train de zapper là, hein, c'est eux qui sont devenus les chefs de nos enfants parce que nos enfants ont développé la culture de la paresse, la culture de l'économie, la culture de faire, c'est-à-dire que bénéficier des choses sans beaucoup d'efforts. Tu es dans un environnement hostile, tu peux vivre sans faire d'efforts. Tu intègres de produits des ronces et des épines, tu peux vivre sans faire d'efforts. Ça, c'est pas une question de la gestion spirituelle, hein. Non. On critique les gens. Les enfants deviennent des chefs. Vous connaissez, je ne sais pas si on dit ça, comment on dit ça, la maxime de l'esclave et du roi, du prince. Ça dit, l'esclave, le prince qui devient esclave de son esclave parce que lui, il ne sait rien faire et que c'est l'esclave qui fait tout à sa place. Il y a des gens qui grandissent ici, dans leur maison, il y a ces ventes pour laver, habiller, il y en a qui font la cuisine et puis ils sont avec ces prélaces, ils ne savent même pas chauffer de l'eau. Ça veut dire que chauffer l'eau même, c'est dur pour eux. Ils ne savent pas chauffer l'eau, hein. Et puis, c'est eux qui existent tout. Un jour, il a fait une intervention à la télé, il a dit, assez vous et puis réfléchissez. Personne ne nous doit rien sur la terre. Personne ne te doit rien. Vous savez, c'est un peu malheureux de savoir qu'il y a des gens, ils se réveillent le matin et puis ils prennent le téléphone, ils appellent quelqu'un et puis ils se disent que si la personne dit non, c'est qu'elle est méchante. Pourquoi? La personne te doit quoi? Même ton prof frère ne te doit rien. Mais malheureusement, on a tellement développé la culture de la paresse, de l'économie. Donc, finalement, on pense que Dieu fera tout pour nous. En Afrique, quand c'est bon, c'est Dieu. Quand c'est mauvais, c'est le diable. Nous sommes des marronnettes inconscientes qui sont balottées au vent de celui qui veut. Quand c'est mauvais, il y a trop de maléditions dans ma vie. Ça, c'est les maléditions des familles. Logique, c'est un peu bon. Dieu, c'est venu de moi. Et toi-même, tu fais quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas souvent dans notre façon de réfléchir. Toi-même, tu fais quoi de ta vie? Ce sont ces gens de personnes qui sont exigeantes, mais qui pensent que tout le monde leur doit tout et que quand on ne leur donne rien, c'est que ce n'est pas bon. Frère, la Bible dit, un peu croiser les mains et un peu somnolée, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Frère, chapitre 6. Si vous voulez, Frère, chapitre 6, 10, 11. Il dit, un peu croiser les mains et un peu dormir et la pauvreté croiser les mains, ça veut dire que tu interdis tes mains de travailler. Tu interdis tes mains de faire des choses. Tu ne peux pas réfléchir pour faire quelque chose dans ta main. Donc, quand tu croises les mains et puis tu dors, la pauvreté te surprend. Cette expression signifie que la pauvreté est comme un être qui cherche à tomber sur la personne qui n'a pas la capacité d'utiliser son intelligence. La Bible parle de sagesse et d'intelligence. La sagesse, c'est la somme de toutes nos connaissances, de tous nos apprentissages, de tout ce qu'on a acquis. L'intelligence, c'est ma capacité à mettre en oeuvre ma connaissance, ma sagesse. Comment j'utilise ça? Souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui sont sages mais ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Mais parce qu'ils ont développé la culture de la paresse. Souvent, il y a dit aux gens, bon, écoutez, on ne m'a pas donné assez de temps mais la paresse n'est pas une bonne chose. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur la paresse mais je m'arrête là. Lisez dans les proverbes, vous allez comprendre que Dieu même, dans les livres de proverbes, il te fait comprendre que si tu es paresseux, tu vas rester pauvre. Imaginez, on vous donne une terre et puis vous arrêtez sur la terre et au lieu de déraciner les fromages, les trucs, vous êtes là. Je donne au maïs dépoussé. Ça pousse, hein? Et puis tu reviens le lendemain, là tu reviens le dixième jour de jeûne comme ça. Maïs pousse. Les gens, ils sont à coucher chez eux et puis ils prient pour que Dieu leur permette de rencontrer les chers d'entreprise. C'est pas ça? Excusez-moi, c'est entre nous jeunes, il n'y a pas de vieille personne. Ça là, on appelle ça comment? Hein? On appelle ça folie, non? Non, disons dans notre langage, quand la Bible dit insensé, dans notre langage, encore devant, on dit quoi? C'est quoi? Regardez, j'ai eu la grâce de faire une formation à Toastmaster et par le biais de M. Zemblay. Et je me suis rendu compte que nos frères sont assis à la maison en train de prier pour rencontrer les chers d'entreprise. Pour ça, ils sont là-bas. Ils sont là sous nos yeux. Et puis là, on rit, beau, chaud, beau. C'est un fait moi rencontrer le directeur de l'Asie. Tu connais même pas le gardien de l'Asie, tu veux, c'est le directeur. Ou bien, tu penses que Dieu vient te prendre pour aller te déposer là-bas. Tu ne peux pas prendre tes laquelles pour marcher, pour partir. Tu vas rester. Seigneur, tu as dit que le monde m'appartient. je ne serai jamais à la queue. Mais c'est là où ça? Vous pensez que des gens bêtes peuvent diriger des gens? Écoutez, la plupart des entreprises qui fonctionnent, c'est l'entreprise de qui? C'est comme si vous connaissez. Deuxième point. Il faut pouvoir sur la terre se fixer des objectifs et ne pas se laisser distraire. Regardez, il a dit tout à l'heure, se fixer un objectif, il faut que ton artiste soit smart. Tout le monde connaît le mot smart. C'est spécifique, mesurable, atteignable, temporel et puis, qu'on appelle ça? C'est ça, non? Spécifique, mesurable, réalisable et puis temporel. Moi, je veux bien que je sois temporel. J'aime bien temporel. Vous savez, temporel parce que tout ce qui n'est pas fixé dans un temps ne réussit jamais. Ça ouvre le matin, je vais à la jammer. Maintenant, tu vas à la jammer. C'est-à-dire, quand tu vas à la jammer? Tu n'as pas dit à quel moment tu vas là. Donc, tu vas à la jammer lundi, tu vas à la jammer mardi. Mais si tu dis, je vais à la jammer d'aimer à 10 heures, quand tu te réveilles là, tu as dans ton esprit une pression que tu te mets d'être à la jammer à 10 heures pour réaliser ta tâche et puis revenir, c'est temporel. Tu te réveilles le matin, tu dis, moi, il faut que dans deux ans, je sois l'un des meilleurs enseignants et formateurs de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on se comprend? Et puis, Dieu te permettra de réussir. C'est pas une question d'argent. Moi, il a fait des formations sans argent. Je vous assure. j'ai fait des formations sans argent. Parce que quand tu as un objectif, regardez, quand tu as un objectif atteint, tu ne te laisses pas distraire. Tu es focalisé sur ce que tu veux faire. Je vais vous dire une chose. Malheureusement, certains d'entre nous ne se fixent pas d'un objectif de vie même. C'est-à-dire, moi, dans telle année, je veux faire telle chose. Dans telle année, je veux, par exemple, acquérir telle chose pour pouvoir faire telle chose. Il lui vit seulement quoi? Il y a des gens qui sont en terminale mais tu leur demandes « Bon, tu veux devenir quoi après? » Il ne sait pas. Il dit « Bon, attends, je vais faire le bac d'abord. » Mais tu as déjà perdu. Parce que c'est quand tu es, avant de faire le bac, tu te projettes. C'est quand tu t'es projeté. Malheureusement, le système aussi fait que on t'oriente dans les filières bizarres même. Regardez, une filière comme criminologie en Côte d'Ivoire, ça sert à quoi? Une filière comme gestion commerciale Gestion commerciale et puis RH comme là, ça vous fait quoi? Il y a combien de directeurs et de ressources humaines dans une entreprise? Et puis, combien d'entreprises embauchent des directeurs et de ressources humaines dans l'année? Il y en a combien? Et il y a beaucoup d'entre nous, ils sont fatigués de jeûner, prier sur le diplôme de RH comme parce que diplôme là-même, t'es dit mon fils, pardon, il ne peut rien faire pour toi. Et j'en vous dis une chose, ce que vous devez comprendre, ça que c'est comme on appelle diplôme retrace vos parcours mais vous ne donne pas de capacité. Ça retrace vos parcours mais ça ne vous donne aucune capacité. Donc, fixez-vous des objectifs. Dites-vous que moi, je vais faire ça dans telle année, je vais réussir ça parce qu'un jour, celui qui vous soutient ne sera plus là. Vous allez faire comment? C'est ce qu'on appelle la circonstance de la vie qu'on ne peut pas maîtriser. Vous allez faire comment? Il y a des gens qui ne réfléchissent pas à ça ou mon papa encore là. Tu vis au gratuit, tu ne payes pas l'autre, tu ne peux pas courir. Regarde, un jour, je suis allé, j'étais, il y a eu la grâce d'être aumônier des employés de l'hôtel président. J'avais 26 ans, 26, 27 ans et j'étais aussi un peu accompagnateur spirituel du directeur de l'hôtel président en ce moment et lui, il nous a demandé de l'accompagner à Daloa pour voir sa famille. Donc, nous sommes partis et puis, arrivé là-bas, il nous présente un de ses cousins. Moi, j'avais 26 ans. Le cousin avait 40 ans. Il vivait encore à la maison, il n'avait rien à faire. Il était diplômé et un jour, le monsieur est parti, on n'était pas là. Après, il dit non, il est parti à sa mallette. Il y avait 4 mois il y avait 4 millions dedans. Le petit, il est venu prendre, pas le petit, le vieux là. Il est venu prendre 4 millions et jusqu'aujourd'hui, il n'est rien devenu. C'est pourquoi la Bible dit à quoi servira l'argent dans la mer des naissances et acheter la sagesse n'a même pas de bon sens. ou bien vous voyez pas ? Ou bien vous voyez pas ? À quoi servira l'argent dans la mer des naissances ? Il y a des gens ici, si on leur donne même 50 000, ils ne pourront même pas pouvoir avoir l'esprit de réaliser quelque chose. Ou bien, quand tu vas mettre 1 million dans sa mer, la première chose qu'il va prendre, c'est iPhone 15+. Chez nous ici, à Fondation Miracle, la plupart des jeunes ont iPhone. Mais quand tu vas leur demander ce qu'ils veulent réaliser de leur propre vie, souvent ils ne savent pas. Donc se fixer, il y a oublié un verset dans Némi chapitre 6. Bon, je vais vous raconter une chose. Némi chapitre 6, on lit le verset 1, le verset 2. Le verset 3 dit, je leur envoyais des messagers avec cette réponse, j'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne peux descendre, le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ça dit, quand ils étaient entrés construits la muraille, eux, ils étaient entrés construits, ils étaient fixés dans le titre de terminer. Mais il y a des gens, il y a des ennemis, il y a des gens qui étaient là pour les distraire, les Sambala, les Tobija, vous voyez non, ils ont des noms bizarres comme ça, Gauchem, l'Arabe, tout le monde, ils ont des noms bizarres. Mais voyez-vous, ils étaient là pour les distraire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans notre atmosphère qui nous distraient? 1 Corinthiens 15-33, ne vous trompez pas, les mauvais amis corrompent les bonnes messagers. Il y a une version qui dit, ils dégradent le caractère le plus résolu. C'est-à-dire que tu as pris ta résolution, la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Mais tu as résolu, puis il y a un ami qui te dit qu'est-ce que tu veux faire là. Il ne faut pas faire ou bien il t'invite à faire des choses inutiles. Et puis vous voyez, le monde est en train de faire en sorte que nous soyons dépouillés de nos propres résolutions en nous connectant à des choses éphémères. Nous sommes tous pris par TikTok. On peut chercher l'argent pour naviguer dans TikTok pendant deux heures. Ça ne nous apporte rien. Les gens se comprennent. Une distraction inutile. Vous savez, quand tu ne te fixes pas d'objectif, tu ne te mets aucune pression. Surtout un objectif temporel. Tu ne te mets pas de pression. Tu te dis que la vie avance. C'est quand tu vas avoir 35 ans que tu vas te rendre compte que tu as 35 ans et puis ton jeune frère qui a 25 ans, lui il est déjà chez lui, il paye, c'est là que tu deviens sorcier. C'est là maintenant que tu es venu prier au Seigneur, tu le vois. Je suis dans ta maison longtemps mais tu ne me bénis pas. Pourquoi? Il n'a qu'à voir qui? Il voit qu'il n'est plus toi et il ne te bénis pas. Ou bien c'est que ça te dit à ce que vous ne comprenez pas. Allons-y à l'autre point. Il me regarde d'une manière. Troisième point. Savoir gérer son temps et se donner les moyens de réussir. Permettez-moi d'insister sur ça. Savoir gérer son temps et se donner les moyens de réussir. Vous savez, la gestion du temps est un facteur important. Tout ce qui se fait se ferme en termes de temps. Et la Bible dit dans je crois Romain dans Ephésiens 6 verset 6 rachetez le temps car les joues sont mauvais. Colossiens 4, 5 dit conduisez-vous avec sagesse envers ceux d'idéaux et rachetez le temps. En fait, dans une autre version il dit mettez à profit le temps qui vous est imparti. Mettez à profit le temps qui vous est imparti. Frère, souvent je fais ces calculs les jeunes d'ici savent. quand quelqu'un a regardé télévision pendant 4 heures le matin, il a regardé 4 heures le soir, ça fait combien de temps? Ça fait 8 heures de temps, non? Et puis bon, TikTok 2 heures, Facebook 2 heures, ça fait combien? Ça fait 12 heures, non? 12 heures, ça fait la moitié d'un jour, n'est-ce pas? Donc ça fait la moitié d'une année, n'est-ce pas? Ça fait la moitié de 10 ans, c'est pas ça? C'est-à-dire que toi seul, tu as passé 5 ans à ne rien faire et pas 5 ans seulement, mais tu as passé 5 ans et demi parce que la journée est divisée en termes de 8 heures, n'est-ce pas? Tu as 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, 8 heures pour te loisir. Mais toi-même là, tu as dépensé 20 heures à ne rien faire même. Est-ce que tu penses que si tu n'investis pas en toi, le monde va te faire cadeau? Le monde est hostile, il doit nous produire des ronces et des épines. Le monde est difficile. Je regarde mes enfants et puis je leur dis, les gens ne vous doivent rien et puis ils ne vont rien vous donner parce que vous êtes trop beaux. Sinon moi, je suis plus beau que vous. Ou bien? Moi, j'ai 44 ans cette année. Bon, le 15 juin, j'aurai 44 ans. Mais à des gens qui ont mon âge, ils ont des paquets qu'on dirait une clôture de berlin. D'accord, ils ont fini. Bon, vous voyez, donc, si vous ne savez pas gérer votre temps, ça veut dire, déjà, ils se réveillent le matin, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur journée. Ils ne savent pas. Les frères, quand tu es réveillé le matin, tu fais quoi? Tu fais quoi? Il y a des gens qui vont, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à investir pleinement dans leur personnalité. Les frères, moi, je n'ai pas eu la grâce d'avoir des diplômes scolaires. Et moi, je suis l'un de ceux qui disent, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et avec Dieu, tout est possible. Mais rien n'est possible à celui qui croit. Moi, je crois que le Seigneur en moi peut me permettre de faire de grandes choses. J'espère qu'on se comprend. Il n'y a pas dit que les diplômes sont mauvais. C'est bon de retracer un parcours glorieux et de nous le montrer. C'est bien. Mais qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie sociale, dans l'intelligence sociale? Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi? Mais tu peux investir dans ta personnalité des choses qui ne se trouvent pas à l'école. Les gens nous ont fait croire que toute la connaissance se trouve à l'école. Mais c'est faux. La connaissance, la Bible même dit, la sagesse crie au coin des rues. Tu vois, à la croisée des rues, la connaissance crie. C'est-à-dire que c'est là-bas que tu dois apprendre des choses. Mais c'est que si tu as dit tout à l'heure, rencontrez des gens. Rencontrez des gens pour investir en vous-même. Gérez votre temps et il faut que chaque heure qui passe vous apporte une nouvelle connaissance, une nouvelle intelligence. Ne passez pas le temps à regarder une nouvelle TV. Tant que vous n'avez pas réalisé ce que vous voulez, ne soyez pas dans une distraction éphémère. Investissez en vous-même. Souvent, je dis ici, j'ai lu plus de 100 livres. Parce que mon frère, quand on n'a pas l'argent pour aller à l'école, il faut être intelligent. voici mon épouse qui est là, on est à Accra, souvent on a faim, on boit l'eau et puis on paye livres. On achète livres. Vous allez chez nous, il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup. Parce que les frères, des gens ont déjà vécu des expériences qu'ils ont mis dans les livres. On ne lit pas. Et il y a une ingénie qui nous a été faite par un Allemand ou quoi. Il dit quand, c'est un Allemand non? Il dit quand tu veux cacher un trésor, un noir, qu'est-ce que tu fais? Mets dans un livre. Moi, il dit c'est foutaise. Attends, eux, ils se prennent pour qui? Moi, tous les livres que j'ai trouvé, je lus. Non seulement, quand tu lis, ça te permet de pouvoir bien articuler, de pouvoir bien parler français, une langue qu'on a adoptée qui n'est pas pour nous. On dit qu'il y a quelqu'un et puis ça lui fait mal. Quand tu parles ta langue, ça lui fait mal. Pourquoi? Et puis avant, ils nous humilièrent parce qu'on parlait nos propres langues. nos parents les disent qu'avant, quand ils parlaient français, on leur mettait des colliers avec escargot, des trucs bizarres pour les humilier. Mais les gens nous ont acculturés, nous ont déracinés. Et finalement, on n'a pas la culture d'investissement en soi-même. Investis en toi des choses qui peuvent t'aider. Moi, j'ai compris qu'être pasteur, ce n'est pas juste venir prendre la Bible. Jean 3, 16 n'est plus venu dire aux gens. Être pasteur, c'est créer des citoyens modèles. Des citoyens modèles, mais pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont transformés à l'image de Dieu, mais pour une société dont le pastoral, c'est la psychologie et la sociologie à la fois. Donc moi, j'ai lu des livres de psychologie, j'ai lu de sociologie. J'étais, j'étais à la télé, j'étais en train de discuter avec un ami et je parlais, ce jour, il devait parler d'un thème de développement personnel, un truc comme ça, mais de psychologie. Donc j'étais en train de lui faire mon point, il m'a demandé de quoi j'allais parler. Et puis un monsieur qui me regardait, mais finalement, ça m'a gêné. Et puis, quand il me finit de parler, il me demande, ça fait quelle université là? Il faut laisser l'université. Moi, je n'ai pas fait l'université, il est réel dans mon cas, il n'a pas fait l'université. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il me dit, mais ce que tu dis est trop intéressant. Moi, je suis sociologue, mais ce que tu dis, il y a mon sourire qui fait chillon. Mais a déjà ici, il a étudié même philosophie là, mais ça ne veut pas quels sont les points de philosophie qui peuvent. Mon frère, être à la tête, ce n'est pas une prière. Être à la tête, ce n'est pas une chance et ça, vous comprenez ce que ça te dit. Investissons nous-mêmes. Moi, j'ai décidé d'être l'un des meilleurs conférenciers de la Côte d'Ivoire et du monde. Ça, c'est ma vision. Ça n'a pas encore changé. Ça, ça dit, moi, je dis toujours aux gens, ça, c'est pour les chahuités. Si moi, si tu as été parlé, tu as découragé, qu'elle ne te parlez si tu n'as pas encouragé autant, on va plaire l'hôpital. Moi, j'ai une solution. Parce que quelqu'un qui n'a pas, BPC, qui n'a pas BAC, quelqu'un qui, qui me fait la ligne mais qui arrive à parler à des autorités. Dieu m'a fait grâce qu'un état de l'hôpital présent, j'ai rencontré les autorités et à qui je parlais, puis je les sentais attentifs. Il y a senti qu'il était en train à apprendre de nouvelles choses, de la bouche, un enfant de 26 ans. J'ai eu la grâce d'aller au Burkina et je suis allé à l'Assemblée nationale, j'ai rencontré les autorités. Mais attendez, quand tu leur parles, tu dis, hé, le petit passiviteur de Côte d'Ivoire, il est important. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu des moments où j'ai fait des nuits blanches en train de lire des livres. Parce que quand le livre ne t'appartient pas, le gars, même quand il te donne son livre même, il te donne avec un mauvais oeil. Donc, il te dit, tu as trois jours pour lire le livre, un livre de 200 pages, et il te dit, tu as trois jours. Mais tu vas veiller dessus. Parce que ce n'est pas pour toi. Mais ici, il y a des gens, actuellement, ils cherchent unité seulement pour regarder et tout toc-joukant et deviennent toc-toc. Ils cherchent iPhone demain pour crier « Hi ». Pourquoi? Les frères, changeons de mentalité. Changeons. Changeons de mentalité. Sortons des coussins, sortons des trucs et puis battons-nous. Les frères qu'on critique, on dit, eux, ils vont en faire. Bon, je ne sais pas. Mais il dit, quand on a fini de les critiquer, c'est dans le monde on s'en appelle « Djonglé ». Je vais finir là, il ne m'est rien mal. J'ai répondu ici à ce qu'il a dit. La notion du travail là, c'est répondre à un besoin. Tu as quelque part, toi, tu veux dire, tu es tellement fort que toi, tu ne te sens jamais pour regarder dans le quartier le besoin des gens. Ce n'est pas ça. Toi, tu n'aimes pas causer. Toi, tu es un quartier, tu es un gars bien, tu ne causes pas les gens. Tu causes pas les gens, tu deviens pauvre. Quand tu causes pas quelqu'un sur la tête, tu deviens pauvre. Quand je suis allé à la télé, je me suis rendu compte que parler devant la caméra, c'est la moindre des choses même dans la télévision. Ça ne donne pas l'argent. Et puis, il a commencé à réaliser que ce qui donne l'argent là, c'est derrière la caméra, ils sont cadres, ils sont réalisateurs, ils sont monteurs vidéo, ils sont... Quand je finis de faire mon show devant la caméra, je m'en vais chez celui qui fait la voix off. Il m'apprend comment on fait la voix off. Quand je finis avec lui, je vais chez ceux qui apprennent, qui font montage vidéo. Aujourd'hui, je vous parle. Moi, je fais réalisation des clips. Je fais, je fais, je fais, je fais montage vidéo. Ah, il n'y a pas de ça, il y a l'argent dedans. Il fait infographie. Salut, tu as assis chez toi à la maison souvent, tu es en galère et puis le gars t'envoie un combo d'infographie. Et puis un coup quand tu as 10 000. Un coup qu'on s'en tient à 10 000. Nyan, ça fait du bien. Mais vous pensez que si vous voulez faire le show seulement sans rien apprendre, sans causer avec les gens de la télé, parce que les gens je suis trop important. Toi, tu as qui est important même? Une personne importante, c'est une personne sage qui sait que la sagesse se trouve dans la bouche ou bien dans l'esprit de quelqu'un d'autre qui doit apprendre. Quand il a pris la sagesse, il vient pour l'exécuter avec l'intelligence qu'il a eue par le frottement avec les autres. Sortons des coussins les frères. Vous savez, ce sont les tonneaux vides qui font des trucs. Aujourd'hui, par la grâce, je dis, quand moi c'est une assemblée, il y a une régal. Si c'est dans le domaine de mon activité où on parle seulement, moi je dis bien que il y a des gens quand ils font des débats. Les débats ne sont pas logiques. Ça n'a aucune structure. Mais, mon frère, on m'avait invité à la formation des hommes d'affaires du plein évangile à l'autoritaire président. Quand je suis parti, il y a une femme, c'est après, elle m'a dit ça. Il y a une femme qui m'avait dit et puis elle demande à celle qui m'a invité. C'est le bébé là où vous avez invité aujourd'hui. C'est le bébé, c'est moi, on l'appelle bébé là. Nia, mais quand j'ai pris la parole, il m'a donné 15 minutes, j'ai parlé en 12 minutes. Le responsable dit, mais petit, tu n'as pas encore fini de parler. Bon, c'est moi qui dis petit, il n'a pas dit petit. Il dit, mais pasteur, tu n'as pas fini de parler, il faut parler, il m'a donné 45 minutes. Il dit, il faut revenir lundi prochain, 45 minutes. Lundi, il y a fait un mois, quatre lundis, en train de parler dans leur réunion. Est-ce que vous comprenez ? Parce que même si ton apparence ne donne pas, c'est-à-dire que ne présente pas ce que les gens veulent voir. Il faut que l'intérieur, ce qui est en toi, puisse bouleverser la mentalité des gens. Quand la vie dit que personne ne méprise ta jeunesse, ça dépend de toi, que personne, c'est implicite. C'est-à-dire, ce que tu vas faire, c'est-à-dire ce qui va faire que les gens vont respecter ce que tu es. Moi, j'ai la grâce d'être dans les environs où le gars, quand il a fini de m'écouter, il dit, mais attends, pourquoi tu n'es pas venu vite ? Mais toi, qui va te respecter ? Mon frère, si la terre, si tu n'as rien, le monde ne te donnera rien. Et dans un monde de compétences, de recherche, de compétences, c'est l'excellent qu'on cherche. Qu'est-ce que tu investis en toi ? Comment tu jères ton temps ? Comment tu vois la notion du travail ? Est-ce que ton moteur de réalité est développée ? On n'aura pas le temps de dire beaucoup de choses. Ça, c'est rassuré, on pourra d'ici trois, quatre jours. Mais j'essaierai juste de vous faire comprendre ces choses, ces principes. Si tu veux vivre, la loi de la chieuse, c'est un principe que le Seigneur établit et il nous a mis dans un environnement hostile. Mais Dieu merci, il ne nous a pas laissés dans un environnement hostile pour qu'il nous domine, mais ça donne les capacités. Donc l'intelligence nécessaire pour qu'on puisse dominer cet environnement hostile en faisant des efforts. Donc si tu refuses de faire des efforts, ce n'est pas une prière qui va te sauver. Et je répète, la bénédiction que nous recevons ne donne pas le résultat. Ça donne les moyens. Les moyens d'être intelligent, de comprendre que ce n'est pas quand j'ai ma soin en train de zapper. Ça fait que souvent même quand tu te maries, tu veux que ton mari prenne ses ventes. Toi, on doit tout faire pour toi. Donc toi-même, de tes habits, tu as du mal à laver, c'est ton mari qui va venir laver. Amen, ok. Bon, ça là, c'est quel genre de situation? Ou bien, tu es un garçon, tu ne fais rien. Et puis, tu veux qu'on te respecte. Bien, tu respectes de façon bénévole. Ce respect, on te respecte comment ça? C'est vrai. Tout à l'heure, on va prier. Après vos questions, je veux qu'on prie un peu. Mais je veux qu'on prie pour que le Seigneur nous permet de pouvoir avoir l'esprit ouvert.